Allez, allez Brewster, courage, oui je sais c'est pas agréable Alors, on va te poser la teinte petit bonhomme Je le couvre les yeux pour qu'il reste calme Oui bon, pour essayer Et en fait là je vais passer un coup d'eau tranquille Allez on va faire vite bonhomme, on va faire vite Allez, on fait comme on peut Donc là c'est de la bétadine iodée en gel Donc ça va rester sur les plaies, le poisson s'est blessé Et il y a des écailles qui montrent qu'il est abîmé Alors pour lui c'est très stressant d'être sorti de l'eau bien entendu Voilà, donc je confirme c'est bien, c'est abîmé effectivement C'est stressant d'être sorti de l'eau Donc je fais très rapidement Et je lui badigeonne ses blessures, je vérifie rapidement C'est nageoire, il n'y a pas de blessure ni rien Il va vite retourner dans l'eau On a deux poissons qui se sont abîmés dans le bassin Oui, bruster que vous venez de voir Et un peu Hubble, moi Donc je vais changer de coton-tige Et la manœuvre consiste à venir nettoyer les plaies du poisson assez rapidement Parce qu'on le sort de l'eau Il n'aime pas ça bien entendu Si besoin on peut lui couvrir un peu les yeux pour le calmer Et à badigeonner avec cette bétadine Donc c'est une bétadine qui contient de l'iode Qui est très bien pour désinfecter par rapport aux virus, aux champignons, aux bactéries C'est un spectre très large Et comme c'est un poisson, on le fout dans l'eau Oui ça, ça paraît logique Mais du coup, il faut un truc qui accroche Donc le gel, c'est mieux que le liquide Je vous conseille d'en faire ça, de bien respirer à fond Moi je sais que c'est toujours des choses qui sont extrêmement stressantes Quand on doit soigner un poisson Parce que c'est complètement dehors de leur milieu Ils n'aiment pas ça Là ils sont dans des seaux Parce que c'est l'équivalent du pack hôpital Mais je vous expliquerai ça après J'ai suffisamment respiré, on va attaquer Le deuxième Allez Obel Oh, non, alors Obel, t'es d'accord Je te comprends, moi non plus, j'aimerais pas la blague Oui, oui Obel, oui je sais, c'est très très difficile Je sais, tu es courageux Donc là je regarde s'il n'y a pas de cochonnerie, de choses coincées dedans Non, je vais lui badigeonner les flancs avec la bétadine On voit qu'il y avait quand même des écailles abîmées et tout ça Hop, je te badigeonne, non je vais aller Courage, je sais, c'est dur Courage petit bouchon T'as pas d'autres blessures ? Allez, je te retourne, je sais, je sais, je sais T'aimes pas ça, je comprends Ouh, il y a fait bobo Allez viens, on a presque fini Oh non, 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 je sais, je sais, je sais, je sais Je sais plus de quel côté je suis, merci Allez, 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 voilà Je badigeonne, je te remets, je te remets, je te remets courage Voilà, ça y est Allez, tu retournes dans ton seau Alors, le seau, il est rempli d'eau du bassin Et ça c'est un linge humide, voire même mouillé Donc c'est trempé, on va le mettre de côté Je sais pas tous les combien de temps il faudrait que je refasse le traitement d'ailleurs Euh, je vais voir, je vais suivre l'évolution Alors Alors, pour l'eau, euh, j'ai regardé combien de litres faisaient les seaux Et on a mis 2 grammes de sel par litre d'eau Euh, dans les seaux, il faut bien que ce soit dilué, pas bouffe de grammes comme ça Donc on dilue dans l'eau et on remet dans l'eau Euh, j'ai essayé de ne pas faire trop rapidement Bon, on le vol, il s'est pris un peu rapide Parce que j'ai fait tomber le, le verdoseur dedans Euh, mais sinon ça a été bien supporté Ça permet pareil d'éviter le développement, euh, des bactéries de l'infection et tout ça Euh, et euh, on va changer, euh, donc là on a fait ça ce matin On attendait, en fait, on est allé à la pharmacie de, de garde Euh, pour aller chercher la, la bétadine Parce qu'on en avait pas Tout simplement, euh, surtout, bah c'est un truc un peu particulier, quoi Euh, et euh, je suis désolée J'ai vraiment quelque chose, euh, c'est toujours très stressant Parce que je, enfin, pour eux c'est très stressant Et du coup moi je les vois stressés Et euh, voilà Donc là ils sont tous les deux en bac de quarantaine Pas ensemble, euh, chacun a son seau Euh, je vais voir si je peux vous montrer Mais c'est des seaux tout cons Parce qu'on a pas ce qu'il faut Normalement il faudrait, euh, leur installer un bulleur Euh, on a que le gros du bassin Euh, voilà Pour l'instant on est dimanche, on fait ce qu'on peut Hier on avait pas internet Donc euh, au niveau des soins du poisson Je me suis dit, je vais pas me lancer là-dedans Euh, alors que je suis pas sûre des, 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 des mesures Des produits, des trucs qu'il faut utiliser Ça remonte à trop loin Euh, du coup on a pu s'en occuper que ce matin Et je savais que les poissons étaient en danger Euh, parce que Déjà hier, euh, j'avais remarqué Euh, un changement du comportement Euh, de, euh, rooster Et j'avais remarqué qu'il y avait un problème au niveau de ces écailles Comme vous avez pu voir sur, euh, la vidéo sûrement Il y avait des, des taches blanches Euh, là je vais vous chercher Euh, une photo J'ai pris des photos dans le bassin Ce matin juste avant de les sortir Euh, écran 2 Voilà Donc ici Ouais, et on voit ma souris, je vais vérifier Si vous voyez, on voit que c'est blanc Que c'est décoloré qu'il y a un problème Et en fait on voyait aussi qu'il nageait Euh, ça avait tendance à tourner Il nageait plus Non, ça c'est autre chose Euh, il nageait pas, pas correctement Euh, donc j'ai pris des photos Je me suis dit, ouais, quand on aura Je les ai prises hier, celles-là Euh, et on a eu une énorme coupure internet Je me suis dit, ça me servira de référence Si jamais ce matin je les vois pas correctement dans le bassin Euh, qu'il est au fond Par exemple, mais qui nage bien Mais je voyais qu'il y avait un problème de comportement Ça c'est des signes d'alerte Euh, si vous constatez un changement de couleur Un changement de comportement De nage, euh, etc Euh, a priori de ce que j'ai vu sur les Les voiles, les nageoires et tout ça Il n'y avait pas de moisissures Pas de putréfaction Pas de, rien d'abîmé Mais pareil, je continue à surveiller Euh, très attentivement tout ça Et euh, ce que je voudrais vous conseiller C'est un, l'équivalent d'un tutoriel Je suis désolée, je suis en train de le rechercher C'est sur Au Jardin Euh, Aquajardin, pardon Euh, moi je suis aussi beaucoup Enfin, je ne suis plus maintenant Je l'étais, pardon Euh, je fréquentais beaucoup Euh, le forum Aquariophilie.com Un peu celui de Lorraine Mais euh, surtout Aquariophilie.com Qui m'avait filé vraiment énormément D'informations dessus Euh, donc je vous mettrai le lien De ce reportage photo Explicatif Euh, qui m'a beaucoup beaucoup aidé Euh, qui a été réalisé par Philippe212, merci beaucoup Parce que euh, ça, ça a été fait en 2010 Et ben là, on est en 2023, 13 ans plus tard Et euh, bah, Brewster te donnera peut-être la vie Et euh, Hubble aussi Euh, on surveille également On a un troisième poisson qui est un peu plus fragile Enfin, plus fragile que trois autres en fait On a six euh, poissons rouges Qui sont dans un bassin d'un peu moins de 500 litres Euh, le poisson rouge c'est minimum euh, 50 litres par individu Et il faut considérer euh, que c'est une espèce grégaire Qui doit vivre en groupe Donc on est sur euh, 300-400 litres euh, plutôt minimum Euh, donc on voit bien Euh, le poisson a été particulièrement euh, abîmé Mauvais état et blessé Et là, là pour le coup Vous voyez, la nageoire euh, dorsale était euh, très abîmée Donc là, je suis contente que nous, il ait pas fallu faire ça Parce que je sais pas si j'aurais pu Euh, donc là, voilà euh, il explique euh, il explique euh, il met le poisson sur un linge humide Euh, il a rentré le poisson à l'intérieur Ça doit être pareil, un poisson de bassin Là, les notes sont en saut à l'intérieur Euh, nettoyage des mycoses avec un coton-tige Et ensuite euh, bon alors c'est beaucoup plus bien fait que moi hein Euh, c'est tout goût tout propre Euh, placer de la pommade isobétadine sur la partie euh, la partie coupée et tout ça Donc là c'était au niveau de la nageoire dorsale Euh, on la voit ici Là Où il a fallu couper parce que sinon pourrissure euh, pourrissement ? Moi si euh, pourris, enfin bref Ouais, pardon, je suis, je sais ça J'aime pas regarder ça Ça me perturbe un peu quand même Euh, je sais qu'il faut le faire, que c'est du soin Mais euh, émotionnellement j'aime pas Euh, donc on a euh, voilà, c'est ça Là on a la bétadine qui est mise sur la partie qui vient de découper Parce que de toute façon, après il y a un risque d'équivalent de gangrène en fait chez nous Euh, et après il y avait aussi euh, alors la personne a de l'équipement et tout ça Là c'est un prélèvement pour voir justement ce qui s'est passé Euh, nous on a pas fait ça euh, parce que, ben voilà Euh, on est pas véto, je sais pas quoi Et là c'est euh, le fait de rajouter de l'eau euh, avec du sel dilué à la concentration qu'il faut Et puis ça c'est pour éviter les sauts du poisson Alors nous c'est pour des sauteurs, hein Euh, ce qu'on surveille c'est plutôt les chats Euh, mais les chats ils disent « Ah c'est mouillé, c'est dégueulasse ! » Donc, pour l'instant c'est bon Euh, je mets la suite, c'est vrai, c'est ça que je vais vous dire aussi Surtout ne donnez pas à manger quand vous avez un poisson malade La digestion c'est beaucoup trop fatigant Et ça peut euh, faire des occlusions intestinales Donc on file pas à manger On laisse l'animal se reposer à des températures euh, agréables, douces pour lui si possible Euh, on évite tout ce qui peut le stresser encore plus, etc. Moi je vais voir, euh, je vais voir Ça doit être un peu le bordel mais je vais vous montrer un peu comment ils sont installés C'est pas la grande classe, non, c'est pas des vrais aquariums euh, hôpitaux C'est deux sots Alors j'ai mis le verre d'eau par terre parce que je crève de soif Et je me suis dit ça c'est un truc à boire l'eau des poissons Et euh, demain on va changer une partie de l'eau mais sans remettre de sel cette fois Alors je sais plus, non, je vous le montre Tout doucement, tout doucement Oui Trifon, oui c'est dit poissons c'est rigolo Euh, bah écoutez ils sont, ils sont au fond euh, euh... Euh, de me recouvrir de trucs gluants en m'empêchant de respirer Je suis pas la gueule aussi Euh, euh, ce que j'ai remarqué aussi c'est que, euh, Brewster n'a pas déféqué Euh, donc euh, bah je surveille de bien sûr on donne pas à manger Euh, par contre Hubble qui avait beaucoup plus la forme, euh, et qui est en meilleur état général C'est le nom à Hubble, hein, euh, le télescope Comme le nom du mec qui a donné son nom au télescope Et que du coup, on a donné son nom à notre poisson télescope, bref Et euh, par contre Brewster euh, voilà, c'est plus compliqué Donc euh, je fais cette vidéo, bah déjà pour vous montrer que c'est possible Et puis euh, comment on peut faire, même sans être spécialiste vétérinaire et tout ça Parce que euh, souvent on pense qu'un poisson rouge ça vaut pas le plait Donc euh, ça se souhaite pas Mais si, les poissons rouges se soignent aussi Et c'est intéressant d'avoir un, euh, un bac hôpital, euh, un bac de quarantaine S'il y a besoin, s'il y a un souci et tout ça Voilà, donc prenez bien soin euh, de vos animaux euh, 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 des êtres vivants dont vous choisissez de vous occuper. Allez, petit mammifère, tu dis au revoir.